Et le Gabon réjoigne l'Empire des Pouj, disant sauver la démocratie. Ils ont plutôt sauvé le pouvoir en laissant Ando Ossa, endosser le Dossa du principal perdant. C'est samedi et vous l'aurez compris, c'est l'heure de la chronique Business N4 avec Issa Badini qui nous emmène chez les Ali, plus tout à fait bongo. L'opposition gabonaise est enfin sortie du bois, quatre jours après le coup de sang des militaires contre l'Empire des Bongo. Passé l'euphorie, l'ivresse et certainement la gueule de bois, les Gabonais du Moïse, ceux qui criaient à toute tête être sauvés, se rendent compte que l'air agendant n'est pas celui de la marée saussée. Annulation pure et simple de l'élection au lieu d'aller au fond de la caisse pour connaître la vérité des îles et agir en conséquence pour rester démocrate. Désignation et bientôt prestation de serment devant cours constitutionnels. Albert Ando Ossa et toute l'opposition gabonaise se sont fait une deuxième fois à l'acquiri en moins d'une semaine. D'abord par un candidat déclaré, Ali Bongo, à qui il est reproché d'avoir usurpé la victoire et maintenant par un candidat non déclaré, l'armée, sinon la garde rapprochée, qui a certainement décidé de garder autre chose désormais que le fils de l'autre. Principal enseignement, le vainqueur d'une élection n'est pas forcément l'élu. Aussi, un mur de 56 en peut s'écrouler sans qu'intervienne la moindre tempête. « Oh, que c'est fragile et éphémère ! Une révolution des palais, entend-on dire ? » Sauf que c'est les bongos. Ce scénario n'existe pas dans la checklist de la succession. Mieux, c'est un palais désormais sans bongos. Ce n'est jamais arrivé depuis 56 ans. Une révolution est une révolution. Elle peut plaire ou non. À l'opposition gabonaise, votre douleur est notre douleur pour paraphraser un ex-poutis sur Burkinabé. Mais qu'elle comprenne que le général Brice Clotaire et ses hommes voulaient la chose là. Ils l'ont enfin eu et s'est collé serré. Pour rien au monde, ils ne se sépareront à moins d'être contraints par une CEMAC qui se cherche ou une Union africaine qui ne se retrouve pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, dit-on. La lutte contre les coups d'État, c'est seulement ensemble que c'est possible. Dans le nord du Burkina, il y a cette maxime qui dit, et je cite, « Aider autrui à manger son âne, c'est au cas où on aura soi-même un jour la lourde tâche de manger son âne mort. » Les militaires, quand on clame à bas la CDAO, c'est aussi participer indirectement à la mise à mort de la CEMAC, voire de l'Union africaine. Aux militaires qui, en trois heures, prennent le pouvoir pour la septième fois dans le continent, il est grand temps de sortir de l'informel. Oui, avec autant d'amour pour les pouvoirs d'État, les armées du continent doivent, pour être honnêtes avec elles-mêmes, et avec les peuples aussi, s'ils étaient comptés, se constituer en formation politique. Comme ça, l'on ne parlera plus de Pouts et de Gentes, les mots qui fâchent. Centrafrique, Tiad et maintenant Gabon, bienvenue dans la fragilité, chère Afrique centrale, pour le bonheur de l'Afrique du temps au royaume des Pouts. Quant aux néo-panafricains, ce n'est pas moins la gueule de bois de l'opposition gabonaise qui les attend. Le général Moussa Traoré du Mali, l'empéreur Bokassa en Centrafrique, Idi Amin Dada d'Ouganda, le général Isayas Afayawarki de l'Erythrée, les généraux du Malheur du Soudan, les généraux Lansana Comté ou les capitaines Moussa Dadis Kamara de la Guinée, Sénu Koutché et Baré Maïnan Sarah du Niger, le général Robert Gueye de la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré du Burkina, le général Ehadema du Togo et encore et encore. Les promesses de liberté, de démocratie, des justices et que c'est encore des poutistes n'ont de valeur causée de ceux qui les croient. Le coup d'État développerait un continent, l'Afrique n'occuperait certainement pas la première place. À bon entendeur, salut ! Bonne sens cependant à tous les candidats des élections locales en Côte d'Ivoire dont les bureaux de vote viennent de se refermer. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada